... Nous sommes au Salon des entrepreneurs 2018 et une fois n'est pas coutume, on va parler voitures. Yvonne Faux, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la marque DS du groupe PSA. Alors, vous voulez faire de la marque DS, vous avez bien commencé, le fleuron du groupe, la renommée Premium. Le point de départ est bien sûr l'héritage lié à l'histoire de la DS originelle. Qu'en reste-t-il aujourd'hui et puis pourquoi en faire une marque à part entière ? Il en reste de ce formidable héritage vraiment un esprit. Cette voiture, c'était un ovni dans le paysage automobile et créé par des pionniers, des gens qui voulaient vraiment changer, de faire changer l'automobile d'air, en fait, c'est d'ailleurs ce qu'il disait. Et donc, ça reste au cœur de l'ADN de la marque. Ce n'est pas pour rien qu'on a choisi comme signature Spirit of Avant-Garde. Et la raison pour laquelle on a créé cette marque, c'est très simple. C'est que partout, en fait, dans tous les secteurs du luxe, les marques françaises sont toujours à l'avant-garde. Partout dans le monde, si je vous demandais de citer une marque de luxe, vous citeriez probablement une marque française. Je ne sais pas ce qui vous passerait par la tête. Avec une exception, l'automobile. Et donc, nous, on s'est dit, il n'y a pas de fatalité. Et on a décidé de redonner à l'automobile française ces lettres de noblesse, tout simplement en incarnant dans l'automobile tous ces savoir-faire français du luxe qui font le succès du secteur aujourd'hui dans le monde. Alors, dans votre stratégie, vous avez créé tout un univers autour de l'ADS, des concessions à part entière qui sont en train d'accélérer leur ouverture. Vous avez créé la DS Academy, carrément, pour former les équipes, un service de conciergerie qui est dédié. Donc, là, on est vraiment dans les codes du luxe, pour le coup. Oui, notre réseau est composé de DS Store. Une DS Store, c'est plus inspiré d'une boutique de luxe, hyper connectée, parce qu'on peut y voir sa voiture en réalité virtuelle. Beaucoup plus, donc, inspiré des boutiques de luxe que des cathédrales automobiles qui ont pu être construites au début des années 2000. Et ça, c'est vraiment l'esprit de la marque. Et c'est très important pour nous. Je dis toujours à mes concessionnaires, ce que je voudrais, c'est que nos clients soient accueillis chez vous comme s'ils entraient dans un palace parisien. Parce qu'incarner les savoir-faire français du luxe dans l'automobile, ce n'est pas que dans le produit. C'est aussi dans la distribution et dans les services. Et donc, effectivement, pour ça, on a créé la DS Academy. Et on a formé à ce jour plus de 500 personnes qui passent à travers ce programme, en partenariat d'ailleurs avec des grandes maisons de luxe, qu'on travaille là-dessus avec Van Cleef & Harples. Et on essaie de donner à toutes nos équipes qui sont en contact avec nos clients ces savoir-faire de l'accueil qu'on retrouve dans ces grandes maisons de luxe. Alors, c'est vrai que ça a beaucoup de parallèles avec un vrai projet d'entrepreneur à part entière. Vous avez des phases de développement. Là, vous êtes en pleine accélération. C'est quoi les prochaines étapes là ? Alors, il se passe beaucoup de choses. D'abord, on lance aujourd'hui DS7 Crossback, qui est la première DS de deuxième génération, la première voiture dont on a donné le premier trait de crayon après avoir décidé de créer la marque mi-2014. Il faut trois ans pour faire une voiture. Et donc, ça y est, cette voiture arrive dans nos DS Store cette semaine en France. Et on en est extrêmement fiers. C'est une voiture bourrée de technologies. Et puis, on est en train aussi de créer notre réseau DS Store. Vous voyez, au premier trimestre 2018, nous ouvrons plus d'un DS Store par jour dans le monde pour atteindre 400 points de vente d'ici fin mars. Et donc, c'est un développement extrêmement rapide dans lequel la marque s'engage aujourd'hui. Puisqu'évidemment, vous allez aussi défendre ce luxe à la française, évidemment, à l'étranger et parfois même en premier lieu. L'Asie, j'imagine, est un marché visite. L'Asie est très important. En fait, on est concentré sur 14 pays dans le monde qui représentent à peu près 85% de notre potentiel de vente. Et donc, évidemment, parmi ces pays, il y a un certain nombre de pays d'Europe. Mais on peut citer la Chine, la Russie, l'Argentine, le Brésil, l'Iran aussi, où nous avons été l'un des premiers constructeurs, même le premier constructeur à reprendre au pied, à ouvrir un DS Store à Téhéran un mois après l'abolition de l'embargo. Et donc, c'est un marché très, très porteur pour nous. Donc, DS, c'est vraiment la réunion de trois piliers fondamentaux des produits automobiles exceptionnels qui incarnent ce raffinement français combiné aux dernières technologies. C'est un réseau de distribution exclusif inspiré du monde du luxe. Et puis, un monde de services avec notre expérience client que nous appelons DS Only You, comme je pense que le nom dit ce qu'on veut faire avec, avec des services innovants comme ce DS Valet Service qui permet à nos clients de venir chez DS ou bien de demander à DS d'aller à leur rencontre sur leur lieu de travail, chez eux, par exemple, pour prendre la voiture, lui faire son entretien et la ramener. Donc, vous voyez, trois piliers stratégiques que nous réunissons et que nous mettons ensemble en ce moment même. Pour finir ce parallèle avec le monde de l'entrepreneuriat, on est au bon endroit. Ressusciter une marque, entre guillemets, ça n'est pas chose aisée. Vous, ça fait des années que votre quotidien lui est dédié. Si vous aviez un conseil à donner, parce que c'est vrai que ressusciter une idée, une marque, c'est aussi une façon d'entreprendre. Quel serait-il pour les porteurs de projets qui sont sur le salon ? Moi, j'aurais envie de leur dire trois choses. La première, c'est important de rester fidèle à son héritage. Vous voyez, sur DS7 Crossback, on a réinventé une suspension DS du 21e siècle. Il y avait cette suspension mythique de la DS de 55. Comme un bateau. Exactement. On s'est dit, comment est-ce qu'on peut aller plus loin ? Et on a inventé un système qui lie la route 5 mètres devant la voiture et qui adapte la suspension en temps réel pour que vous ayez un confort incroyable. Donc, rester fidèle à son héritage et toujours pousser ses points forts. La deuxième chose, c'est le contact avec le terrain. Le terrain, le terrain, le terrain. Moi, je passe un jour par semaine sur le terrain, dans les concessions, dans les usines ou avec mes équipes de développement à revoir des prototypes. C'est une source incroyable d'agilité, une source de créativité qui est fantastique. Et donc, le terrain, le terrain. Et rester fidèle à ses racines. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.